Alex Vizorek avec nous, humoriste et comédien qu'on peut entendre sur France Inter, qu'on peut voir au Théâtre de la Pépinière, c'est le mardi et le dimanche à Paris. Et vous serez le 12 juin au Théâtre Antoine à Paris. Vous lisez les papiers qu'il y a sur vous ? Oui, oui, oui. Vous faites un procès quand il y a un truc faux ? Non. Ah non, ça ne m'est jamais encore arrivé. Il y en aura peut-être là. Est-il vrai que votre mère est vendeuse de chaussures ? Non, alors, non. Oui. Alors ne dites pas non et oui. Non, non, non. Parce qu'en fait, ma mère a des magasins, avait, parce qu'elle a fermé cette année, des magasins de chaussures. Mon grand-père avait une usine qui fabriquait des chaussures et avait fait les magasins. Ma mère a dû fermer l'usine parce que c'est plus rentable. Ah, mais c'était la patronne. Mais c'était la patronne, mais elle allait vendre des chaussures. Elle était le samedi dans ses magasins pour connaître le goût de ses clientes. Donc, elle allait chaque fois dans un autre magasin et elle ne se présentait pas comme la patronne. Elle était vendeuse de chaussures, oui. Est-il vrai que vous habitez à Paris ? Vous êtes quand même payé à France Inter. Oui, même si ce n'est pas les salaires d'Europe. Est-il vrai que vous habitez à Paris dans 13 mètres carrés ? J'ai déménagé, je suis passé l'an 31. Mais parce qu'en Belgique, on achète et on a beaucoup de mal à louer. Parce qu'on estime que quitte à jeter l'argent par les fenêtres, autant le jeter dans la cour. Et donc, vous avez vécu combien de temps dans un 13 mètres carrés ? Quatre ans et demi jusqu'à il y a six mois. Je ne demande aucun nom, mais comment ça se passe pour ramener une fille dans 13 mètres carrés ? Alors, c'est un petit côté chambre de bateau. C'était au dernier étage, j'avais une très belle vue, c'était à Saint-Germain-des-Prés quand même. Donc, si je la fais venir jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, après, ça va. Est-il vrai qu'en Belgique, vous avez pris un bide monumental devant Jamel Debbouze ? Oui, c'est vrai, tout au début. En fait, c'était une espèce de scène ouverte et il voulait que des gens passent avant lui pour chauffer la salle. Et donc, on m'appelle deux heures avant en me disant « On est dans un bar, il y a Jamel qui va jouer. Est-ce que tu veux venir jouer ? » Et moi, j'avais un sketch à l'époque sur les correspondances entre Mishima et Kawabata, deux auteurs japonais qui se sont suicidés tous les deux. Et j'expliquais qu'il s'était écrit pendant 20 ans. C'est un vrai bouquin de correspondance. Attendez, juste un mot, c'était votre meilleur sketch ? À l'époque, oui. Il est très, très bon. C'est celui pour lequel Florent m'a dit que j'étais brillant et dont vous allez le faire. Et donc, je le fais dans un bar où les gens boivent des cocktails, attendent Jamel Debouze, ne me regardent pas. Et lui, il voit que c'est la rame totale et il monte sur scène et il dit « Allez, vas-y, travaille encore un peu. » Il prend le micro et il est très, très bon. Très classe. C'est vrai que vous avez fait des pubs ? Alors, j'ai fait un casting de pubs pour le stucru. Je suis au courant de ça et vous êtes pris un râteau. Et moi et Kian Kojandi, le mec de Bref, quand on se revoit, on se dit qu'il y en a bien un qui l'a eu. Et donc, on aimerait bien retrouver celui. Le but était d'être devant une assiette de pâtes et de faire comme si on avait envie de le dévorer comme un félin. Donc, il fallait faire ni lui ni moi. Il y a peut-être encore des images qui traînent quelque part, je ne l'ai jamais revue. Est-il vrai que vous êtes fan, je n'arrive pas à le croire, de Michel Thor ? Oui, alors j'adore ce que vous le dites. Je le dis souvent. Mais ça ressemble tellement à une posture d'humoriste. Ce n'est pas vrai. Moi, j'adore la chanson française de cette époque-là. Quand j'étais gamin, à Noël, je demandais des compiles de Daniel Guichard. Ma mère, quand elle allait les acheter, on lui disait « c'est pour le Noël de votre grand-mère ». Tout le monde ! Mais ensuite, on change tous quand on grandit. Pourquoi pas vous ? Quand on entend encore « je viens pas te parler d'amour », j'ai des frissons. Beaucoup plus que quand j'entends les rappeurs d'aujourd'hui. Ce qui ne m'empêche pas de les écouter, parce que je ne veux pas faire le vieux con. Mais quand Michel Thor chante « lui, sa vie, c'est l'amour, c'est les femmes, nanana » Je tremble, j'ai l'émotion. Vous le dites tellement rigolant que je ne vous crois pas. Je vous jure que c'est vrai en plus. Est-il vrai que vous adorez Brigitte Macron ? Oui, j'aime bien. C'est vrai que je dis souvent, aussi pour la posture, mais c'est assez vrai, que j'aime bien les femmes plus âgées que moi. Et là, on est quand même sur quelqu'un qui a fait l'optimisation, parce que c'est beaucoup plus âgé. Je n'ai jamais eu 23 ans de plus que moi. Il faut faire le calcul, ça ferait 58. Oui, c'est jouable. Le plus grand écart d'âge que vous ayez connu avec une femme, c'était combien ? 15, je crois. 15 ans de plus que vous. Dernière question, est-il vrai que dans votre bureau de France Inter, il y a un vestiaire avec des chemises propres repassées ? Oui, parce que comme je suis distrait et que j'ai souvent une télé l'après-midi et une radio le soir, si j'arrive et que je n'ai pas ma chemise, il faut que je puisse en prendre une et y aller tout de suite. Attendez, c'est la suite qui m'intéresse. Est-il vrai que vous avez aussi dans le bureau d'Inter un tas de linge sale ? Oui, parce que quand je les ramène, alors après je les dépose. On dirait un canjit. Mon bureau, vraiment, on le reconnaît facilement. Vous n'avez pas un sac ? Ramenez votre linge sale chez vous. Parfois, je fais une grande radia et je ramène tout. Mais c'est vrai que j'ai tellement de choses d'activité que je trouve que c'est du temps de perdu à des petites choses. Alors je dépose. Pardon pour ces détails, ça peut aller jusqu'où ? Il y a quoi ? Alors, il n'y a pas de slip. Mais il y a des chaussettes sales, oui. Merci beaucoup, Alex Vizorek, d'être venu nous voir. Merci, bandel.